En janvier 1716, le rédacteur du Mercure Galant, comme tous les parisiens, est aux premières loge pour vivre le renouveau des plaisirs suite à l'avènement du Régent. Voici comment il présente à ses lecteurs le tout dernier divertissement à la mode à Paris au début de la Régence. Le spectacle de Paris le plus suivi à présent, et le plus agréable en même temps, est celui dont les directeurs de l'opéra régalent le public tous les lundis, les mercredis et les samedis de chaque semaine. C'est un bal, établi avec tant d'ordre, de lumière et de propreté, qu'il est devenu le divertissement de Paris le plus à la mode. Chaque masque y est reçu, moyennant le prix et somme d'un écu. C'est à ce titre qu'il acquiert le plaisir, quel qu'il soit, de danser ou de s'entretenir à la faveur de son masque avec les plus distinguées et les plus jolies femmes de France. Cet établissement a été inventé fort à propos, dans une ville comme Paris où il faut absolument des plaisirs. Cependant, il y arrive tous les jours une chose dont le ridicule est extrême et qui révolte les étrangers, comme tout ce qu'il y a de français raisonnable. Il est tout à fait impertinent de voir, dans une assemblée aussi brillante par le nombre et les grâces des dames qui s'y trouvent tous les jours, un tas de jeunes étourdis qui dansent entre eux toute la danse qui leur plaît, pendant que la plupart du temps les dames sont debout, occupées à les regarder faire leurs exercices. Le bal dont il est question ici est le bal de l'Opéra, un bal masqué dont les folies défrayeront la chronique jusqu'au milieu du XIXe siècle. Le 8 janvier 1713, Louis XIV avait accordé par des lettres patentes le privilège des bal masqués à l'Académie royale de musique. Mais le premier bal n'a eu lieu que le 2 janvier 1716, sous la Régence, trois jours après la publication d'un règlement qui en décrit le fonctionnement. La particularité du bal de l'Opéra est qu'il est ouvert à tous, à la seule condition de pouvoir payer le prix d'entrée. Les badineries qui sont décrites avec vivacité par le mercure ne sont donc plus le simple fait d'une société fermée, d'une société choisie en fonction de son rang. Cela nous amène à nous poser la question suivante. La création du bal de l'Opéra est-elle le signe que la Régence est le temps d'un rapport assumé au plaisir et à la fête ? Pour y répondre, commençons par nous accorder sur quelques points de définition. Le bal de l'Opéra, si on s'en tient à la description qu'en donnait le mercure à l'instant, partage l'essentiel de ses caractéristiques avec les bals traditionnels. Voici la définition que donne le dictionnaire de Furtierre paru en 1690. Bals, assemblés de jeunes gens de l'un et de l'autre sexe pour danser. Comme on l'a dit, la particularité de ce bal de l'Opéra ne réside pas dans les divertissements qu'il propose, mais dans la manière dont il est organisé. Il a lieu dans une salle dédiée, à des dates régulières, sans restriction d'accès, car d'après l'article 1er du règlement, le seul critère d'admission est le règlement d'un droit d'entrée. Sous l'Ancien Régime, il existait jusque-là deux types de bals. Les bals réglés, sur billet, c'est-à-dire sur invitation, et les bals spontanés. La création du bal de l'Opéra engendre donc une nouvelle catégorie, les bals publics. Le choix du cadre pour ce nouveau divertissement n'est pas anodin. Ce premier bal public a donc lieu à l'Opéra, c'est-à-dire dans une salle de spectacle que l'on appelle aujourd'hui la première salle du Palais Royal, qui se trouve à deux pas des appartements du Régent, dans le Palais Royal à Paris. Elle occupe l'aile droite du palais et on y accède par une impasse, qu'on surnommait alors le cul-de-sac de l'Opéra. C'est de cette salle que Lully, à la mort de Molière en 1673, a réussi à obtenir le privilège d'exploitation pour y faire jouer ses créations. Il a fait transformer l'ancienne salle de comédie en une véritable salle d'opéra. C'est un moine Augustin, Jean Truchet, dit le père Sébastien, qui, à une date incertaine entre la fin du règne de Louis XIV et le tout début de la Régence, a imaginé un système permettant d'élever le plancher de la salle au niveau du plancher de la Seine, pour ne créer qu'un seul grand espace. Et peu après la Régence, le peintre Florentin Servandoni a créé une décoration complètement renouvelée à l'occasion de l'édition de 1727 du Bal de l'Opéra, mais ce décor a malheureusement disparu en 1763 au cours d'un incendie qui a détruit l'intégralité de la salle. Pour Richard Semmens, à qui l'on doit une monographie sur la naissance du Bal de l'Opéra, il y a deux manières d'envisager le problème de la naissance de cette festivité. Soit il s'agit de la création d'une véritable institution, soit il faut considérer que la création du Bal de l'Opéra est en fait la réponse à un besoin public qui se faisait sentir à l'époque, surtout après des années d'austérité de la fin du règne de Louis XIV. Bien évidemment, des facteurs économiques rentrent également en jeu. Le Bal de l'Opéra va s'avérer être une opération rentable qui vient gommer une partie des déficits de l'institution qu'est l'Opéra. Mais les raisons à l'origine de cette petite révolution des mœurs festives sont sujettes à débat. On peut, en s'appuyant sur les mémoires de Saint-Simon, y déceler une politique de monopole qui permettrait de contrôler les débordements suscités chaque année par les festivités du Carnaval. On crut qu'un Bal public, gardé comme l'est l'Opéra au jour qu'on le représente, serait sûr contre les aventures et tarirait ses petits bal bornes et pars dans Paris où il en arrivait si souvent. Ceux de l'Opéra furent donc établis avec un grand concours et tous les faits qu'on s'en était proposés. Le donneur d'avis eut dessus 6000 livres de pension et ont fait une machine d'une admirable invention et d'une exécution facile et momentanée pour couvrir l'orchestre et mettre le théâtre et le parterre au même plein pied et en parfait niveau. Bien sûr il est intéressant de se demander si la création du Bal de l'Opéra aura réussi à résoudre ce problème des débauches du Carnaval. Déjà Saint-Simon s'en inquiète. Le malheur fut que c'était au palais royal et que monsieur le duc d'Orléans n'avait qu'un pas à faire pour y aller au sortir de ses soupers et pour s'y montrer souvent en un état bien peu convenable. Le duc de Noailles qui cherchait à lui faire sa cour y alla dès la première si ivre qu'il n'y eut point d'indécence qu'il n'y commis. Richelieu lui aussi dans ses mémoires s'inquiète au chapitre 7 du tome 1. On y donnait des balles masquées et le plus grand nombre de dames se découvrant sous prétexte d'être incommodées de la chaleur ne songeaient qu'à se faire admirer et à jaser avec tous les masques. Le régent descendait dans cette salle avec quelqu'une de ses maîtresses qu'il promenait toute la nuit dans le bal s'amusant de toutes les femmes qui s'y trouvaient. Les prétendus débauches du régent, ses soupers mais aussi bien ses fréquentations du bal de l'opéra sont un passage obligé des mémorialistes du temps et seront le sujet de notre prochaine enquête. Et à en croire ce petit air paru dans le nouveau mercure galant en février 1716 à l'occasion de la première édition du bal de l'opéra, le problème des badineries et des plaisirs ne se limite pas qu'au régent. tremblez, tremblez Marie jaloux voici le carnaval la prude dans ce temps comme la pluie coquette sous le masque partout va chercher la fleurette et l'amant malheureux se sauver sur le bal tremblez, tremblez Marie jaloux voici le carnaval qu'il soit un cadre galant aux légères ébauches de galanterie pour reprendre le mercure ou bien le lieu de toutes les indécences pour citer saint simon le bal de l'opéra et sa naissance sous la régence atteste bien d'une préoccupation des contemporains pour le projet d'une reconquête du plaisir le bal est l'un des champs de bataille où s'est formé l'esprit si particulier de la régence en fête le bal est l'un des champs de bataille où s'il te le fait. Sous-titrage FR ?